Dans une vidéo précédemment, on avait étudié cette suite. Cette suite qui est définie comme moins 1 puissance n plus 1 fois 1 sur n. Donc elle est représentée là. Donc les premiers points c'est 1, moins 1 demi, 1 tiers, moins 1 quart, 1 cinquième, etc. Donc elle oscille en fait autour de 0 et on avait affirmé que la limite de cette suite c'était 0. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de le prouver rigoureusement en utilisant la définition qu'on vient de voir. La définition de la convergence d'une suite. La définition de la limite quand n tend vers l'infini d'une suite. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est que cette définition ? Pour toute valeur de epsilon, donc pour toute epsilon positif, Il existe une valeur de m, positive aussi, telle que si n est supérieur strictement à grand m, alors la distance entre la suite et la limite est plus petite que cette epsilon. Alors comment est-ce qu'on peut montrer ça ? Déjà ici, ce qu'on veut montrer, on l'a déjà dit, c'est que la limite quand n tend vers l'infini de cette suite, a n, est égale à 0. Donc on l'avait expliqué dans une vidéo, ça, ça tend vers 0. Et ça, c'est juste un nombre qui vaut 1 ou moins 1. Mais quoi qu'il en soit, qui vaille 1 ou moins 1, c'est un nombre fini. On le multiplie par une fonction qui tend vers 0, donc ça donne 0. Mais là, ici, on va le prouver. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on peut partir de a n moins l est plus petite que epsilon. Sachant que, ici, nous, on sait que l vaut 0. Enfin, on le présume, en tout cas. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que a n est plus petite que epsilon. Alors, je peux l'exprimer. Donc c'est la valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1 sur n, plus petite que epsilon. Alors ça, à quoi c'est équivalent ? Donc la valeur absolue de tout ça. Ben, moins 1 puissance n plus 1. La valeur absolue de cette partie-là, c'est 1. Parce que moins 1 puissance n plus 1, ça vaut soit 1, soit moins 1. Donc la valeur absolue de 1, c'est 1, évidemment. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc ça, ça devient 1. Et n, ben n, ici, c'est que des nombres positifs, puisqu'on a défini la suite avec des n allant de 1 à l'infini. Donc c'est que des nombres positifs. Donc la valeur absolue de n, c'est tout simplement n. Donc 1 sur n est plus petit que epsilon. Ça, on peut écrire que c'est équivalent à une autre inégalité en inversant cette inégalité. Donc si je l'inverse, je vais non plus avoir epsilon plus grand que 1 sur n, mais je vais avoir n, j'inverse le signe, plus grand que 1 sur epsilon. Alors maintenant, si je fais le bilan et que je remonte toutes les étapes, à chaque fois, il y avait des équivalences, là. Première inégalité était égale à la deuxième, qui était... pardon. La première inégalité est équivalente à la deuxième, qui est équivalente à la troisième, qui est équivalente... qui impliquait la quatrième. Et donc, finalement, on arrive ici à n supérieur strictement à 1 sur n. Donc si on a petit n supérieur à 1 sur epsilon, alors on a ça. An moins la limite est inférieure à epsilon, puisqu'on est parti de là. Et maintenant, regarde ici ce qu'on veut. On veut que pour toute valeur de epsilon, il existe grand M supérieur à 0, tel que si petit n est supérieur à grand M, alors on se retrouve avec cette inégalité. Or là, on vient d'écrire que si petit n est supérieur strictement à 1 sur epsilon, on va avoir cette inégalité. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, le grand M, il est là. Donc, en utilisant grand M est égal à 1 sur epsilon, eh bien, on a prouvé l'existence de la limite quand n tend vers l'infini de a n, et on a vu que cette limite, c'est bien 0, puisque là, j'ai remplacé grand L par 0. Donc, voilà, on vient de prouver rigoureusement que la limite de la suite vaut 0, c'est-à-dire que la suite converge vers 0.